C'est un tour à mon budget, c'est juste pour m'amuser pour nous. A chaque fois que je vous fais un tour, je vous parle de mon grand-père. Et bien là, je vais vous parler de ma grand-mère. Non, parce que vous ne la connaissez pas. Non, elle n'a jamais vu. Et en plus, vous n'en avez jamais vu. Donc, je vous explique, j'étais petit à ce temps-là. Pardon. Et c'est elle qui me couchait et qui me racontait des histoires. Un jour, elle m'a dit, dis-moi mon petit, ton rêve, c'est quoi ? Et moi, j'ai dit, j'aimerais bien avoir une baleine. Au moins, en voir une. Elle me dit, un jour, je te retrouverai une baleine. Et le lendemain, ce qu'elle a fait, elle s'est mis à construire un bateau. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Je suis un peu plus. Pour parler de ma grand-mère, comme ça. Elle s'est mis à construire. Un bateau, une baleine. C'est vrai ? Elle s'est mis à faire un bateau. Mais moi, elle n'a pas fait de suite. Elle s'est mis des mois et des mois. Et elle a construit ce fameux bateau pour aller à la pêche à la baleine. Elle s'est mis à la pêche à la baleine. À quoi elle vous l'a pas fait ? C'était à la rame. Donc voilà, là, elle s'est mis à construire son fameux bateau. Moi, je le fais vite, mais elle, elle a mis longtemps. Elle s'est mis à construire, comme ça. Elle a mis à construire, comme ça. Et voilà. Un jour, elle a fini son bateau. Et je lui dis, mais tu vas faire quoi, ma grand-mère, avec ça ? Elle m'a dit, mais je vais aller te chercher une baleine. Et elle s'est mise, elle est partie, comme ça, à affronter l'océan. Comme ça. Et d'un seul coup, il y a eu du vent. Je vais faire le vent. Non, non, mais il y a eu du vent, beaucoup de vent, parce que le bateau est... Et vous avez... C'est la houle. Vous n'avez pas de croire ? Je fais la houle, je fais la houle. C'est moi qui raconte. Le vent, il casse la peau. La quoi ? La peau. La peau. Non, non, tu iras à l'école, tu comprendras. La peau, c'est la peau. La peau, c'est la peau. Non, la peau, c'est la peau. Mais il marche à l'envers. Elle marche à l'envers. Elle était couine. Non. Et non, parce qu'il était quand même solide. Alors elle continue à faire du vent, du vent, à naviguer, tout ça. Et un jour, un iceberg, comme le Titanic. Bam ! Et il casse un... La proue. La proue, oui. Et après, il y a eu le vent, l'iceberg et la tempête. Tu jettes le mot, toi, comme ça. Vas-y, jettes. Jettes, voilà, comme ça. Et c'est quoi qui la cassa ? Le vent. Mais il a continué à naviguer. Il n'est pas longtemps. Et tempête, et tempête, patate. Et il y a beaucoup de tempêtes. Et il n'y avait plus de vent, c'est fini. Donc l'iceberg, il s'est enfui. Il y avait toujours un peu d'eau, un peu de vent, mais il n'y en avait presque plus. Et ça a coulé, coulé, coulé. Et voilà. Ah non, je ne vous l'ai pas dit. Il y a eu de la tempête et il y a eu même des figues qui sont tombées. Pleines de figues. C'est moi qui raconte, je dis ce que je veux. Et... D'autres... C'est bon, les figues. Et un jour, ils sont allés à la recherche du Titanic. Et vous savez ce qu'ils ont retrouvé ? Non. La chemise de ma grand-mère. Oh ! Bravo ! Bravo ! On a perdu la baleine. 13,92 euros sur le site du petit logicien. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est que là vous applaudissez ma grand-mère qui est morte. Ce n'est pas sympa. On lui rend hommage. Non, mais ce n'est pas sympa. Elle est morte quand même. Bon, mais un jour, je vous dirai pourquoi. Parce que vous n'êtes pas au courant. C'est que dans la chemise de ma grand-mère. Oui. Il y avait une baleine. Oh ! Oh ! Elle était forte, ma grand-mère. C'était bonne. Elle fait passer le panier. C'est toujours le même ? Oui, c'est toujours le même. Ah, elle fait passer le panier pour notre client. C'est une couleur en tout cas. C'est la même couleur. Il est mort.